Monsieur l'Ambassadeur, il y a maintenant une situation d'urgence. Le déploiement de la force africaine ne peut pas se faire avant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Quelles sont les étapes ou les actions que peuvent prendre l'ONU et le Conseil de sécurité face à l'offensive islamiste au Mali ? Pour le moment, nous avons envoyé un message. En réalité, il y a deux hypothèses pour les affrontements actuels. Soit c'est une démonstration de force des terroristes dans le cadre de la négociation politique, soit c'est la décision des terroristes d'essayer d'avancer vers le sud avant l'arrivée de la force africaine. Donc le Conseil de sécurité a envoyé aujourd'hui un message pour essayer de dissuader les terroristes d'avancer vers le sud. Si les terroristes n'écoutaient pas, n'entendaient pas ce message, eh bien, comme je l'ai dit à mes collègues, le Conseil de sécurité pourrait de nouveau se réunir ce week-end, par exemple, pour réagir plus fermement. Qu'est-ce que l'on va faire ? Ah, il faudra la discuter avec les 14 autres membres du Conseil de sécurité. En ce qui concerne les décisions françaises, elles seront annoncées à Paris par les autorités françaises. Merci. Merci. Merci.